Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV, la chaîne dédiée spécifiquement à l'ensemble de l'immobilier en 2017. L'immobilier concernant le coaching, la formation commerciale, l'actualité, la transaction immobilière, etc. On se dit tout, c'est valable pour les particuliers, les professionnels, tout un tas de choses. Le but étant d'avancer, avec bien sûr principalement les formations au RSV, technique que j'ai créée, qui est le fruit de 20 ans d'expérience dans la transaction immobilière, l'animation de réseau, le développement de concepts et l'encadrement et la formation de négociateurs immobiliers et de négociatrices immobilières. Ce qu'on m'a fait remarquer que je disais souvent négociateurs, mais pas souvent négociatrices. Et elles sont bien sûr les bienvenues. J'adore d'ailleurs travailler avec les fans qui ont le rôle de négociatrices immobilières. Ça a été le cas dans mes activités précédentes, où j'avais majoritairement des négociatrices plutôt que des négociateurs. Pour plein de raisons, il y a une vidéo là-dessus. D'ailleurs, je vous invite à la regarder. Alors là, je vais vous parler de CE France TV, Compromis Express, et des différentes missions, mais particulièrement le détail de l'ouvrage. C'est rapide parce que je vais vous faire la lecture des différents points du programme, et notamment de l'ensemble des chapitres qui concernent la méthode RSV ici, puisque je reçus des demandes d'informations par e-mail. D'accord ? Donc, je remercie les gens d'ailleurs pour leur demande. Je vais vous répondre à travers la vidéo. Il y a déjà une vidéo qui présente Compromis Express TV, mais là, on va rentrer un petit peu dans le détail en ce qui concerne les points clés chapitre par chapitre, qui sont présents bien sûr dans le manuel, et l'intérêt pour un négociateur immobilier ou une agence immobilière ou un agent mandataire d'avoir l'ouvrage RSV qui repose bien sûr sur les techniques de prospection, etc., etc., techniques de négociation. Bon, voilà. Alors, CE France TV, c'est quoi ? C'est un ouvrage RSV sans 10 pages, là, on va en parler. C'est une mission aussi de super agent. Alors, super agent, c'est... À quoi ça sert ? Si vous avez par exemple une agence immobilière, super agent, ça vient en complément, bien sûr, de la prise de connaissance de l'ouvrage ou de la formation 3 jours à laquelle vous auriez participé auprès à la main. Ça, ça va de soi. Mais grosso modo, vous avez une agence avec une équipe de collaborateurs où vous démarrez votre activité, vous ne savez pas trop, en termes d'accompagnement, vous n'avez personne. Moi, j'assume le rôle de super agent 7 jours sur 7, un peu le super négociateur, entre guillemets, qui est là pour vous accompagner sur un plan, bien sûr, de conseil administratif, juridique, commercial, etc. Donc, technique de négo, transaction immobilière, voilà. Donc, là, c'est un suivi, un accompagnement global. 7 jours sur 7, vous m'appelez, si vous avez envie de m'appeler 10 fois par jour, vous m'appelez 10 fois par jour, 15 fois par jour. Voilà, l'idée étant de répondre à vos questions le plus rapidement possible, d'être très, très réactif, puisque dans l'immobilier, bien sûr, pour faire des affaires, il faut être très, très réactif aujourd'hui, être meilleur, évidemment, ça va de soi, que c'est concurrent, et puis faire attention aux particuliers vendeurs qui vendraient son bien en parallèle au mandat de vente qu'ils vous auraient confié au préalable. OK ? Alors, voilà, donc, ça comprend, bien sûr, l'aide à la négociation, tout ça, bon, il y a de toute façon, j'ai une fiche complète par rapport à ça. En tous les cas, démarrez votre activité d'agent immobilier. En tous les cas, vous voulez revoir un petit peu les choses, rebooster votre activité en 2017. Il faut évidemment se former ou fermer, ça, c'est à vous de choisir. Donc, voilà. Et la mission de super agent, je suis là pour vous accompagner. Donc, en tous les cas, vous apportez des réponses rapidement sur simple demande. C'est-à-dire plus vite que le service juridique de la FN et AIM qui vous répond 2-3 jours après, suite à l'appel que vous auriez passé. Puisque je l'ai déjà testé. Donc, voilà. Alors que s'il faut apporter des réponses dans le cadre d'un compromis éventuel, il faut aller très, très vite. OK, donc ça, c'est une chose. Et ensuite, la formation RSV sur quelques villes en France en 2017, durée 3 jours, maximum 10 participants, parce que c'est une formation qui comprend un échange entre les candidats, avec des questions-réponses, les expériences de chacun, etc. Et bien sûr, on passe au crible. Toutes les techniques qui sont présentes dans l'ouvrage réservé, point par point, on va aller vraiment dans des exemples précis, comme vous pouvez déjà le découvrir, bon, de façon répartie, voilà, de façon assez précise quand même. Mais bon, voilà, via plusieurs vidéos, il y a quelques accroches sur le RSV. Mais bon, en même temps, je ne peux pas tout vous dire non plus. Voilà, il faut investir un peu, vous commandez votre ouvrage. Alors l'objectif, aujourd'hui, c'est simple, il y a plus de 300 professionnels qui l'utilisent depuis 2011, puisque je l'ai élaboré définitivement en 2011. En moyenne, sur les négociateurs ou agents qui utilisent et qui respectent bien sûr le process indiqué dans l'ouvrage, surtout en matière de prospection, de rentrée de mandat et de suivi de ces dossiers, on réalise à peu près 25 ans de par an, il y en a qui font beaucoup plus. En moyenne, au-delà de 150 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui représente, ce qui représente, bon, voilà, pas mal de choses. Une vente moyenne, les honoraires moyens en France, sur un dossier, c'est 7 000 euros. Donc, on colle pile poil à la moyenne nationale. Voilà, alors l'ouvrage est valable pour une personne. Voilà, je ne sais pas, il n'est pas valable pour 15 personnes. C'est bien sûr la marque est déposée, l'ouvrage est évidemment déposé également. Voilà, en même temps, il n'y a pas d'intérêt de le diffuser à vos collègues, puisqu'on est dans la stratégie commerciale, ni plus ni moins. Comment devenir un excellent négociateur immobilier, en tous les cas meilleur que les autres ? Comment expulser les concurrents de votre dossier ? Être tout seul, transformer votre mandat simple par un excellent suivi en mandat virtuel exclusif, etc., etc. Bon, voilà. Alors, 175 000 euros par an de chiffre d'affaires. Si vous êtes commissionné à 70%, vous réalisez 122 000 euros de commission. Donc, c'est quand même pas mal. Si vous êtes à 60%, ça fait 105 000 euros de commission à l'année. Si vous êtes à 50%, ça fait 87 500 euros à l'année. Voilà, de toute façon, vous ferez plus de 2 ventes par mois. Vous faites le calcul, sur 12 mois, ça fait 25 ventes. Voilà, aujourd'hui, il faut au minimum faire 25 ventes par an. Sinon, ce n'est pas intéressant. Alors, l'ouvrage est donc valable pour une seule personne. Il y a un tarif à l'agence. Bon, si vous avez 3-4 collaborateurs, vous êtes une agence, évidemment, bon, il est préférable, vous, agent immobilier, de faire la formation de 3 jours. Mais vous prenez l'ouvrage, il y a un tarif supplémentaire, mais qui n'est pas excessif, dans la mesure où on part du principe que vous diffusez le fruit de la formation à vos collaborateurs. C'est le but aussi. Donc, c'est normal que le dénominateur commun, elle-même, voilà. Alors, il y a un petit supplément en fonction du nombre de collaborateurs que vous avez. En ce qui concerne, donc, l'ouvrage, mais ce n'est pas, voilà, ça, je vous communique le tarif sur la fiche de présentation, il n'y a pas de souci. De toute façon, si vous avez 3 collaborateurs, voilà, dans la foulée, je peux vous garantir qu'on va vous bénéficier d'un accompagnement par les soins. Mais je peux vous garantir que, de toute façon, bon, voilà, les ventes, elles vont tomber le mois en cours. Donc, le mois en cours, voilà. Ou si ce n'est pas le mois en cours, ça va être de toute façon le temps d'assimiler les choses, ça va être le mois d'après. Vous ferez, on va se fixer un objectif ensemble, là. Je ne suis pas là pour vous prendre 800 balles comme ça pour rien, pas du tout. On est sur du concret, il n'y a aucun souci. Voilà, moi, je suis là pour vous accompagner. Entre guillemets, la mission de super agent, bien sûr, est valable aussi pour ceux qui prennent l'ouvrage. Une assistance téléphonique, je vous l'explique, de toute façon, par e-mail. On ne le voit pas point par point, puisque l'ouvrage vous est envoyé par e-mail au moment où vous avez commandé et que j'ai reçu le paiement. Donc, ça, là-dessus, vous l'avez à l'instant T. Je vous l'envoie par oui, transfert. Vous l'avez dans votre boîte mail, en tous les cas, dans la journée. Voilà. Alors, si vous êtes un réseau immobilier, là, si vous voulez une stratégie d'attaque immédiate, évidemment, il faut former vos collaborateurs à partir d'une technique commerciale qui soit claire, net et précise et puis commune pour tout le monde. Donc, il faut y aller. Là, on est sur un coût plus élevé. Enfin, si vous êtes un réseau, normalement, vous avez un budget formation. Bon, voilà, vous le mettez en place et puis tout le monde, ça ira bien pour tout le monde. OK ? Vous avez, dans un premier temps, le détail du programme sur... Vous avez le détail du programme sur la page Facebook, dans l'onglet articles. Vous avez différentes choses. Voilà, parce qu'il y a des modules également. Donc, vous pouvez parfaitement... Parfaitement, je suis en train de rechercher en même temps. Donc, vous avez la stratégie gagnante du mandat semi-exclusif. Voilà, il peut y avoir des modules si vous ne voulez pas prendre l'ouvrage en totalité. Ça, c'est tout à fait possible. Je vous envoie que le sujet qui vous intéresse. Néanmoins, bon, il n'y a pas d'intérêt. Franchement, prenez l'ouvrage en globalité. Comment signer 20 mandats qualifiés en un mois seulement, etc. Résilier les mandats des concurrents. Ça, c'est un jeu d'enfant. Comment prospecter avec efficacité les annonces des vrais vendeurs. Là, tout repose là-dessus. Bien sûr, plus le suivi et la gestion analytique de vos annonces. Et puis, surtout, la gestion intrinsèque de vos dossiers et les méthodes de gestion. Ça fait partie aussi de l'ouvrage. Parce que là, il y a du boulot quand même. Donc, voilà. Bien sûr, la négociation du prix, etc. Voilà. Alors, en ce qui concerne le détail du programme, ça, on va le voir assez rapidement. Vous avez un premier chapitre qui concerne les vendeurs et les acheteurs, les différents profils. Parce que vous avez les vrais et faux acheteurs. Vous avez les profils des acheteurs. Il y a plusieurs profils. Vous avez PVA, d'accord, qui est quelque chose que j'ai créé, qui sont les trois phases principales de prospection. Vous expliquez l'acheteur quelles sont les étapes qu'il va avoir du début de sa prospection ou de l'intérêt de sa recherche. Vous avez les règles d'or du négociateur. Bon, les règles d'or, je peux vous le dire, c'est sourire, soyez neutre, performant, précis, etc. Voilà. Et puis, pas de préjugés, pas d'a priori sur la clientèle. Pas se baser sur l'habillement ou le type de voiture qu'ils auraient. Parce que ça ne peut absolument rien dire. Donc, voilà. Surtout, les vrais et les faux vendeurs, là, c'est un gros, gros chapitre. Très, très gros chapitre. De toute façon, arrêtez de rentrer des mandats inutilement, n'importe quoi. C'est fini, ce temps-là. Il faut des vraies techniques de prospection aujourd'hui. Voilà. Ça, je ne vais pas commencer à enclencher sur ce sujet-là. Les conséquences négatives d'un vendeur spéculateur, quand vous rentrez un mandat d'un vendeur spéculateur, vous allez le passer en publicité. C'est un genre de défrais. Très compliqué à gérer au niveau du dossier. Bon, bref, un dossier noir, pas possible. Et souvent, une relation complètement merdique avec le vendeur, quand on n'a rien à foutre de vous. Voilà. Pour être tout à fait très clair, parce qu'on ne va pas prendre un char à char. On ne va pas commencer à faire de la philosophie de comptoir. Ce n'est pas dans mes habitudes, d'ailleurs. Voilà. Les conséquences d'un négatif vendeur spéculateur et surtout, la synthèse, les explications, apprendre à dire non. Ah oui. Être un professionnel de l'immobilier, pardon, et être un bon négociateur immobilier, c'est savoir dire non à la rentrée de mandat. Oui. Et il faut arrêter de dire oui à tout va. C'est savoir dire non. Et une petite analyse. Pourquoi beaucoup de vendeurs ne sont-ils pas satisfaits des professionnels ? Voilà. Là, on va le mettre un petit peu en avant. C'est souvent une réalité. C'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Ensuite, comment prospecter avec efficacité ? Le secteur, identification de votre zone de travail. Très important. Le choix du type de biens, appartements, maisons ou terrains. Les terrains oubliés. Arrêtez de rentrer des terrains. Laissez ça aux promoteurs immobiliers ou à une agence spécialisée uniquement dans le terrain. Moi, je forme des agents immobiliers. J'entends parler du terrain. C'est des dossiers compliqués. Ils savent plus comment faire. La commission, c'est un an et demi après, etc. Alors, pourquoi vous continuez ? Il faut arrêter. Plus de terrain. C'est fini. Voilà. Donc, ça, on va voir également. Le comparatif vente, par exemple, appartements et maisons. Les plus, les moins. Alors, est-ce qu'il faut travailler plus ses appartements que les maisons ? Là, il y a un comparatif. Vous allez comprendre tout de suite l'intérêt de l'un par rapport à l'autre. D'accord ? La prospection terrain. Prospection des appartements et des maisons. Il y a des techniques de prospection qui sont redoutables aujourd'hui. Moi, je ne téléphone plus par rapport à une annonce d'un particulier. Bonjour, nous sommes l'agence du coin. On a peut-être des clients. C'est fini, ça. Vous pouvez oublier tout de suite. Si vous prospectez encore comme ça par téléphone, vous pouvez laisser tomber. Votre agence, c'est fini. À terme, c'est fini. Donc, voilà. La communication ciblée, se faire connaître par les outils publicitaires. Il faut matrasquer au niveau marketing et publicité. Ça, c'est une erreur de la guerre. Si vous réduisez l'aspect publicité de vos annonces, forcément, vous aurez moins de contacts. Vous savez que votre activité va commencer à baisser. D'accord ? Un gros, gros chapitre sur comment identifier les vrais et les faux vendeurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut rentrer des mandats de vrais vendeurs. Pas de faux vendeurs spéculateurs. Mais comment les identifier ? Et là, on arrive sur la technique de prospection que je vais vous apprendre. Donc, voilà. C'est là l'intérêt. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Ok ? Donc, les techniques de prospection de mandats ciblés. Voilà. Sélection des annonces sur le secteur. Créer son portefeuille d'annonces. La règle des 100 annonces. Technique de prospection par mail ou par téléphone. Technique RSV. Bon, là, je ne rentre pas dans le détail. On m'excuserait. Mais ouvrage, ouvrage. La prise d'informations auprès du vendeur. Découverte du contexte. Ventilation efficace des annonces particuliers. Code rouge, code vert. Ça, c'est propre à la technique que j'ai élaborée. La sélection des mandats qualifiés. Première solution, bon, les visites domicile en direct. La deuxième, bon, le rendez-vous vendeur, visite du bien, prise de mandat. Calcul de l'EGFA. L'enveloppe globale financière d'acquisition. Là, encore, personne ne le fait. Dans les agences, vous allez vous rentrer votre mandat. Et puis, vous n'avez aucune approche pour éventuellement avoir une tentative de baisse de prix auprès du propriétaire. Voilà, vous suivez les autres. Vous êtes un suiveur. Non, c'est fini, ça. Il faut être acteur de son dossier. D'accord ? Et de son activité. La deuxième solution, prospection des annonces. Selon visuel. Une technique redoutable à partir du visuel de l'annonce. D'identifier si c'est une vraie annonce d'un vrai vendeur ou d'un faux. Bon, là, c'est redoutable. Moi, mes négociateurs, ils étaient contents. Je peux vous le dire, les négociatrices aussi. Pardon, mesdames. Donc, sélection des annonces, contact vendeur, rendez-vous immédiat, processus du suivi du vendeur, relance, technique et ASV. Le matériel est utilisé, bien sûr, puisqu'il y a une gestion, un trace avec des documents pour le suivi des annonces. Et bien sûr, le suivi des dossiers vente. Corbeille noire, rouge, bleu, téléphone, classeur, etc. Voilà. Donc, comment signer 20 mandats ciblés et qualifiés en un mois ? Voilà. Ça, on a la découlante et la résultante pour entrer 20 mandats ciblés et qualifiés. La technique de suivi et relance des mandats. Vous avez le détail, de toute façon, dans le programme. Ça, vous me demandez, je vous l'envoie par e-mail. Il n'y a aucun problème. OK. Je vais un peu plus vite parce que sinon, on va y passer l'après-midi. Bon. La technique RSV, comment devenir un excellent négociateur immobilier, l'organisation J plus 15, relance secondaire, préambule, la technique J15, le schéma performance, mandat, éviction des concurrents, un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant, comment enlever les concurrents qui sont sur le dossier par leur incompétence notoire. Ça, on va rigoler. Résiliation des concurrents, puisque bien sûr, si on met en avant la compétence des concurrents, par la compétence, pas par la critique. Ne jamais critiquer les concurrents, ce n'est pas bien. Vous êtes meilleur que c'est tout. Vous vous mettez en avant vis-à-vis du propriétaire qui est lui-même, de toute façon, insatisfait. OK. Bon. Ça, c'est une chose. Vous résiliez les mandats. Ça, c'est facile. Moi, je donnais un formulaire préétabli directement, un petit courrier au propriétaire. Il avait juste à l'envoyer. On recommandait qu'il accusait la réception. Et quand il était vraiment sympa, je lui payais même le recommandé avec l'accusé de réception. Ça coûtait 7,50 euros ou quelque chose comme ça. Voilà. Au moins, j'étais sûr que le mandat était résilié. Oui, parce que sinon, ça traîne sur la table de chevet dans l'entrée. Conserver son mandat au-delà des trois mois. Eh oui, arrêtez de perdre des mandats dans le délai des trois mois avec une résiliation à deux mois et demi. C'est complètement idiot. Bon, bref. Suivir Relangy, plus qu'un, ça, on l'a déjà vu. Sélection des acquéreurs. Il y a un chapitre sur les acquéreurs. On sait qu'il y aura des vidéos là-dessus. Il n'y a rien de très confidentiel. Enfin, je vous expliquerai surtout après comment les faire rêver en ce qui concerne les offres d'achat. Bon, la gestion des acquéreurs. Conseil, astuce, comment traiter les acquéreurs, éviter la perte de temps, etc. Un gros chapitre sur comment provoquer une offre d'achat. Ah oui, il ne faut pas attendre que le client vous rappelle. Il faut être très, très actif. C'est à vous de sentir. Et puis après, la visite avec les acheteurs potentiels, la négociation commerciale, le vendeur veut vendre, le vendeur doit vendre, faire une proposition à 20h30. Pourquoi ? Ah oui, n'appelez jamais en journée. Il faut appeler à 20h30. Technique de négociation redoutable pour faire accepter une offre d'achat et une baisse de prix en imposant des délais. Il ne faut pas attendre que ça se passe. Créer la situation de privilège. Bah oui, il faut flatter l'égo des gens. Il faut arrêter de dire bonjour, j'ai une offre. Monsieur Pierre, il va acheter votre maison. On n'est pas au prix que vous souhaitiez. On a un petit peu en dessous. Mais bon, bref, voilà. Offrez sur un plateau en or la possibilité aux vendeurs d'accepter votre offre d'achat. Alors qu'au départ, c'est vous qui avez fixé la règle. Mais ça, je ne peux pas trop en parler. Protéger ses honoraires. Oui, on ne met pas ses honoraires comme ça. Non, non, non. Créer une marge dans la négociation. Fixer un délai de réponse aux vendeurs. Informer les clients et la baisse de prix. Ensuite, le compromis de vente. Récapitulatif. Récapitulatif général de la formation. La synthèse formation en 12 points. Assistance téléphonique. Livre d'or. Quiz. Quel négociateur êtes-vous ? Tout ça, on le verra dans l'ouvrage. Et on le verra bien sûr. Ça, c'est valable aussi pour la formation 3 jours. Voilà. Alors, si vous voulez avoir une formation intense 3 jours, il faut faire la formation ensemble. Déjà, on va bien s'amuser. Ça va être du précis. Et puis, vous allez être content. Ça, c'est... Voilà. Tout simplement. OK. Le coaching. Ça, j'en ai parlé en début. Et voilà. Donc, l'ouvrage est à 850 euros. Il est limité. Vous avez l'ouvrage par e-mail en PDF. Vous le lisez 200 fois si vous voulez. De toute façon, je vous invite à le lire quand même pas mal de fois. Vous bénéficiez de mon assistance s'il y a des questions. Et puis, au départ, on le parcourt de toute façon ensemble par téléphone. Tout simplement. Voilà. Donc, là, je vous ai fait le détail. Vous avez la formation sur la page Facebook, Compromis Express, que je vous invite à aller consulter. Merci à tous ceux qui ont laissé des notes et des avis. C'est très sympathique. Merci aussi à ceux qui vont le faire, si des fois, ils ne l'ont pas fait. Moi, je... J'invite les gens à le faire. N'hésitez pas. C'est un débat. On peut débattre. Vous pouvez poser des commentaires. Si vous n'êtes pas content, vous le dites. Si vous êtes content, vous le dites. Ça marche dans les deux cas. Moi, je suis OK. OK. Twitter, Compromis Express, Réseau LinkedIn, Abonnez-vous à la page YouTube. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour la vidéo qui parle superagent et de la formation. Grosso modo, de toute façon, on va retrouver à peu près les mêmes points. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à contacter compromisexpressfrance.com et je répondrai à toutes vos questions. Ciao, bye, bye.